C'est important de voir l'année prochaine, à Désolceur, on va voir l'installation de la nouvelle exposition. Donc, je vous invite gracieusement, vous pourrez poser des questions à l'artiste, il sera pour présent. Et le vendredi 31, on fait une conférence sur la photo plasticienne avec un artiste international qui nous fait la gentillesse de venir de Paris jusqu'ici. Il vous présenterait son art, sa vision artistique. C'est un personnage très intéressant. Et puis, dernière chose, je voulais faire quelque chose pour toi, Alain, parce que tu viens souvent nous faire partager ton émission. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais ça me fait un peu en émission. Donc, voilà. Merci. 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 Donc, effectivement, ce soir, je vous parlais derrière. la Révolution française à Lierzon, les dix années qui se sont évoluées de 1789 à 1799. Et on lise, si vous voulez, l'introduction à l'introduction. Vous n'allez pas y échapper. Je vais vous rappeler la chronologie un peu des grandes étapes de la Révolution française, que vous ayez un petit peu la chronologie dans la tête. Donc, avant 1789, donc là, pas de problème, c'est l'ancien régime. Donc, c'est la monarchie de droit divin, monarchie absolue, donc ça, on n'en parle pas. Et puis après la convocation des états généraux, le serment du jeu de paume, et là, on arrive à ce qu'on appelle la constituante, et donc la constituante, c'est la monarchie constitutionnelle. La monarchie constitutionnelle, elle va jusqu'à la fuite du roi à Bahreïn. Donc, c'est le juin 1791, donc là, le roi est de moins en moins en odeur de sainteté. Les guerres révolutionnaires commencent à arriver, et en juin 92, donc, on... Non, pas en juin 92, donc, début 92, on instaure la première république. La première république qui va aller jusqu'en 1884. Et cette première république, elle est même divisée en plusieurs étapes, plusieurs périodes. La première, de 1792 à 1795, c'est la convention, et la convention avec cette période de un an, je ne sais pas, sur 93 et 94, de la terreur. La fin de la terreur en juin, en juillet 1794. Ensuite, vous avez le directoire, 95 jusqu'à 99. Et 99, donc, le consulat avec Bonaparte. Donc, voilà un peu, pour vous rappeler, parallèlement, évidemment, il y a les guerres révolutionnaires, qui vont arriver de 1791 jusqu'à 1804, puis après, ça va enchaîner avec les guerres impériales. Et puis, donc, cette guerre intérieure, par les Mandéens, puis les Chouans, qui commencera, donc, en 1793, pour durer à peu près un an. Donc, voilà un petit peu pour rappeler, si vous voulez, cette chronologie révolutionnaire. C'est pour savoir qu'à l'hier, comme ailleurs, montrer la révolution, c'est extrêmement compliqué. Compliqué parce que, premièrement, je ne vous apprends rien, mais le calendrier révolutionnaire, ce n'est pas le d'autre. Donc, il faut avoir sans cesse un, comment on appelle, un, le double, le double, pour savoir à quelle date correspondent les dates révolutionnaires. Et puis, donc, aussi, il peut y avoir, pour Riazon particulièrement, plusieurs difficultés dans les mots qui n'ont pas le même sens en fonction du contexte. Je prends le mot directoire. Donc, vous savez, comme je vous ai dit, c'est une... C'est un régime à partir de 1795. Mais le directoire, c'est aussi une direction collégiale. Et il y en a une au département, il y en a une à la commune, il y en a une dans les cantons, il y en a dans les districts, donc tout ça, on va voir. Donc, ce qui fait que, en fonction des différents textes que l'on a, il faut super faire attention pour savoir à qui on a à faire quand on parle de directoire. D'autant plus que, évidemment, pour complexifier un peu encore la chose, c'est souvent les mêmes personnels qui sont à la tête des différentes institutions hierzonnaises. Donc, il faut savoir vraiment de quoi on parle et de pouvoir faire un panégramme assez détaillé de la chose. Et puis, donc, il y a également une difficulté liée à l'absence des registres. Donc, vous avez le Gerson-Ville, le Gerson-Village et le District, des registres qui sont en fond. Donc, on n'a pas tout sur les débiles de la révolution. Par contre, il y a des choses que le fait qu'à Gerson, on va en parler, toute l'administration révolutionnaire ait été dans la même pièce à côté de nous, à l'Amérique aujourd'hui, fait qu'ils ont utilisé une maille de registre. Donc, ça complexifie encore un peu la chose. Donc, dans les registres du district, puisque c'était l'administration principale de Gerson, vous avez de temps en temps des registres de libération municipale de Gerson-les-Villages, vous avez des délibérations municipales de Gerson-les-Cantons, parce qu'il y a aussi un canton, et puis vous avez donc des délibérations, évidemment, du district. Alors, il y a des délibérations du district, il y a des délibérations du directoire du district. Donc, tout ça, mélangé, il faut vraiment faire le calcul. Donc, au lieu de faire une espèce de chronologie, année par année, jusqu'à la fin de l'évolution, j'ai essayé de diser ça en plusieurs thèmes. Donc, d'abord, vous allez voir, il y a en 1789. Ensuite, on va parler de la prise agricole, et la prise agricole, en fait, c'est le vrai fil rouge de toute la période. Donc, ça va durer une dizaine d'années, avec des périodes de famine. Ensuite, on va voir comment ont été faits les cahiers d'oléances. On va parler des institutions révolutionnaires, de la vente des biens nationaux, puis celle des immigrés, et on va parler du devenir du clergé à Gerson, pour enfin s'intéresser à la vie de Saint-Pierre, de voir comment aller passer du bien national au bien communal. Voilà un peu les différentes étapes. de cette conférence. Donc, Gerson, en 1789, ce n'est plus une grosse bourgade coincée entre ces unis au ancien régime. Vous avez, là devant vous, le dessin de Béchereau, dessiné en 1748. Donc, c'est le seul dessin qui est à peu près rapprochant la Révolution, donc vous voyez le Gerson à Tramuros, tel qu'il était à l'époque. La rue de la République ici, ici la Croix Blanche et le couvent des Capucins, à cet endroit-là. Donc, Gerson n'est plus cette grosse bourgade coincée entre ces murs d'ancien régime. Depuis longtemps, les derniers menaces ruines ou sont tombés. Les derniers à tomber, c'est 1778, juste deux ans. C'est là où on a créé les boulevards, donc la Soche, notamment. Et donc, quand les murs sont tombés, ils ont servi de carrière à de nombreux propriétaires pour construire leur demeure hors les murs. Depuis 1745, vous avez des routes royales 20 et 76 qui traversent Yerzon de part en part. Et un nouveau quartier se construit alors autour de la Rue Neuve, donc la Rue de la République. Parce qu'à l'époque, c'était la Rue Neuve des Capucins, donc la nouvelle rue qui allait jusqu'au couvent des Capucins. L'ancienne rue des Capucins étant la rue du Torumeau aujourd'hui. Le recensement des habitants de 1790 donne 3635 habitants à Yerzon-Ville, à Tramuros. Ça, c'est un chiffre que donne Toulbouet, sauf qu'il y faut. Parce que Toulbouet rapporte ce qu'il y a dans les archives municipales. Et quand on reprend les archives municipales, le recensement se faisait quartier par quartier et il manque un quartier dans ce que Toulbouet a consulté. Donc il y a au moins 4000 habitants à Yerzon-Ville. Et dans ce qui va devenir les villages de Yerzon, la commune des villages de Yerzon, vous pouvez certainement en rajouter 2000. Ce qui ferait une population vierzonaise d'environ 6000 habitants sur l'agglomération. Donc sur ces 6000 habitants, il y en a énormément sur lesquels repose la fiscalité. La fiscalité d'ancien régime, c'est les dîmes, les tailles, le champard, le maintien, les corvées et surtout la gabelle. Cet impôt sur le sel, dans tous les cahiers de doléances de France, ont demandé la suppression. Et c'est cette suppression de la gabelle qui va notamment expliquer la révolte des Chouans. Les Chouans, donc c'est du Breton, il y en a énormément qui travaillaient, qui étaient faussonnés tout simplement. Donc ils faisaient du trafic de sel. A partir du moment où il n'y a plus l'imposant de sel, il n'y a plus aucun revenu. Et il y avait à peu près 3000 familles dans Bretagne qui travaillaient, qui vivaient de ce trafic. Donc à partir de ce moment-là, ils ont pris les armes pour contester. Donc voilà, pour la gabelle. Un autre, par exemple, le cahier de doléances de Méro a montré qu'un paysan gagne 140 livres par an. Et toute taxe mise bout à bout, il paye 88 livres d'impôt. Donc reste pour vivre 52 livres. Et 52 livres, c'est de quoi faire vivre une famille de 4 personnes pendant 6 mois seulement. Donc pendant 6 mois de l'année, la famille de 4 personnes est irréante, tout simplement. Certains s'essayent une nouvelle activité. Ouvriers chez Tomte d'Artois, dont les forges datent de 1779. Elles ont déjà fait disparaître les 10 rangs qui étaient en aval sur Lièvre, donc les Moulins. Et là, également, elle fait disparaître une grande partie de la forêt de Pierzon, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, au grand dame de René de Gourdon de Givry, qui était à l'époque le maître des forêts à cette époque-là. Enfin, Lièrzon, ce sont tous ces commerçants. Donc il y a 44 corporations, 44 corps de métier recensés en 1789, lors de la conception, lors de l'édification des cahiers de doléances. Donc ce sont des bourgeois enrichis qui achètent un office pour échapper à l'impôt. Office que le roi vend pour des fonctions plus ou moins réelles, et à des prix exorbitants. Par exemple, le maître des forêts, comme je vous le disais, Gourdon, il a 5 mèdes qui sont des officiers, pas rémunérés, justement, qui sont des officiers aussi rémunérés, et qui ont acheté très cher leur office. 1789, hier sur 1789, c'est toujours l'hôtel de ville, qui se situe dans le quartier Château. Donc aujourd'hui, c'est l'espèce de terrain de jeu qui est en haut, derrière le méfroid, entre l'école et les H&R. L'hôtel de ville vient d'être reconstruit en 1770, ce qui ne l'empêche pas de menacer à l'huile en 1790, 20 ans après. Et on va voir que ça va avoir un impact sur la suite de l'abbaye de Lièrzon. Les officiers municipaux, maires et échevins ne s'occupent que du quotidien des biersonnels. Ils n'ont pas de politique, ça c'est l'affaire du Grand Tartois, qui est le vrai maire de Lièrzon. Et donc le quotidien des biersonnels, c'est essentiellement le ravitaillement des graines, parce que là, il y a pénurie, il y a disette et il y a famine. Donc ça, on va en voir un peu plus tard. Mais donc, pour faire tout ça, les moyens financiers de la ville de Lièrzon sont extrêmement maigres, très limités. Le budget municipal de 1791, il est de 270 livres. Donc rapportez ça tout à l'heure avec ce que gagnait un paysan. Je vous disais, c'est 140 livres par an, donc multiplié par deux, ça fait 280. Donc en gros, le budget de la ville, c'est deux fois le salaire d'un paysan annuellement. Tout juste de quoi payer le fonctionnaire de mairie, il y a quand même un fonctionnaire en mairie, de payer le tombou, donc le tombou, mais uniquement quand il travaille, et de payer les bougies pour l'hôtel de ville. Donc tout ce que la ville peut compter de revenus est mis en coupe franche par le comte d'Artois, seigneur à Panagiste, détenteur des revenus, et détenteur d'une partie des revenus, puisque les autres revenus sont, eux, détenus par le seigneur à B. de Garzon, qui est un véritable seigneur, il ne faut pas l'oublier, ça, c'est un abbé, mais c'est aussi un seigneur, qui a les mêmes droits, notamment, de recevoir les impôts. Donc on comprend mieux dès lors que, comme Martois et l'abbé sont détenteurs des revenus, on comprend mieux alors, lorsque les biens des religieux et les biens des immigrés, donc les immigrés, c'est les nobles qui ont fui, seront vendus, que la ville fasse tout ce qu'elle peut pour se faire successeur des droits aux seigneur et aux. L'octroi, par exemple, elle est pour moitié à la pays, pour moitié aux comptes, et dorénavant, il ira à la commune. Les fermes des moulins seront payées à la commune, etc. Donc la commune, ce qui fait qu'on va multiplier son budget, dorénavant, le budget est multiplié par 10 entre 1790 et 1792, le budget est multiplié par 100 entre 1790 et 1794, et il est multiplié par 800 entre 1790 et 1799, la fin de la période. Enfin, donc, le maire et le chemin, ça c'est un premier point, et puis donc la justice est également gros fournisseur d'officiers, le baillage, donc le tribunal, de Vierzon, comprend énormément d'avocats, donc on a les appelé à l'époque des conseillers du roi, et autres fonctionnaires publics, dont l'achat de la charge a permis de se dresser parmi les privilégiés. Donc c'est pas comme la justice d'aujourd'hui, il y avait pléthore de fonctionnaires à l'époque. Donc, voilà. Donc la crise agricole, si vous voulez. Donc, on dit, quand la révolution arrive à Vierzon, le principal souci des Vierzonnais, c'est de se nourrir. Et puis donc, la famine, elle y est également, ce qu'on appelle, pour ceux qui ont des souvenirs d'école, des cycles contratiés. Donc c'était un économiste qui a montré que les pays connaissent des crises liées à l'offre et à la demande. Et dès 1783, la France connaît un de ses cycles. Le prix des grains augmente, et les meuliers, les mélangers de Vierzon font de la spéculation sur ces grains, et donc, qui fait de la spéculation sur les grains, fait de la spéculation sur le pain. Le pain étant la principale denrée des Vierzonnais à cette époque-là. Donc les officiers municipaux, maires et chemins, ainsi que les officiers du bagage, rappellent sans cesse qu'il est interdit de spéculer. Rappellent alors aussi pour les boulangers de se fournir en farine auprès des meuniers et au prix fixé par la municipalité. Rappellent enfin le respect de l'heure d'ouverture du marché. Il est interdit aux meuniers d'acheter avant que le marché soit ouvert à tous. Donc vous comprenez que, si on rappelle sans cesse à l'ordre, ces quelques points, c'est que c'est pas appliqué. Donc sans cesse, sans cesse, il faut rappeler que, pour les meuniers, il ne faut pas acheter de la farine avant l'ouverture du marché, avant que tous les meurs en est, ça se trouve sur place. Donc des tentatives d'approvisionnement ont lieu de la part des officiers municipaux. On missionne des fonctionnaires publics du baillage de se rendre dans les municipalités circo-voisines, Bourges, Romorentin, Châteauroux, Saint-Amand, Yssoudun. Donc chaque voyage est l'objet d'un compte-rendu. Et au printemps 1789, alors que les états généraux ont été convoqués, le gouvernement monte à Vierzon. Donc là, je vous donne un exemple. Donc là, c'est tout simplement une autorisation d'aller à Yssoudun chercher des grains. Là, c'est exactement la même chose un peu plus tard. Donc ce sera surtout Yssoudun qui viendra à la rescousse en apportant des graines. Et bientôt, ça ne suffira plus, parce que la famine n'est plus bérichonne, elle est française. Et on finira par faire venir des grains de la France entière, et notamment d'une région très agricole, agricole, à l'époque, très productive. Et la région de Nantes, le problème, c'est les Vendéens. Donc dans cette période-là, les blés vont avoir du mal à venir jusqu'à Vierzon. Ils sont bloqués dans les ports de Nantes. Donc ils ne vont pas pouvoir parcourir la Loire pour venir prendre le chair et arriver jusqu'à Vierzon. Donc, ce sera Yssoudun qui portera secours au secours des Vierzonniers en printemps 1789 permettant de passer la soudure. Mais vous imaginez bien le prix. Donc, voilà, c'est l'offre d'apport. Donc les officiers municipaux sont obligés, en août 1789, alors que la Révolution est en marche et que l'Assemblée nationale est constituée, d'en appeler à la troupe pour protéger le marché hebdomadaire. Donc là, vous avez une lettre et une deuxième de la part de Bourges qui, en gros, qui dit aux édits Vierzonais que la troupe est en route pour Vierzon. pour votre sauvet. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ils vont rester quand même pas mal de temps, puisqu'ils vont rester jusqu'à l'automne 1789. Donc ça va être la première grosse émeute de la faim à l'Aviertan. Le peuple ouvre toujours une émeute de la faim à l'ue le 16 août, et le lieutenant général du baillage, donc le plus haut gravé, il s'appelle Dizon, et il est obligé de s'enfuir jusqu'à Sancerre, où il présente sa démission à son homologue local, il aura cette parole, vous vous rendez compte, après 37 années de bons et noyaux services, décidément, disons, fait partie de l'ancien monde qui ne comprend plus le monde qui est dans tout l'eau. Et en plus, cette crise économique et la cherté du pain, et de plus lié à un phénomène que les historiens ont pris depuis peu de temps en compte, un climat épouvantablement froid, le froid empêche les plantes de germer, et on a observé des gelées à Lyon en juin 1789, des gelées à Bordeaux toujours en juin 1789, les mêmes à Toulouse. On peut supposer que Dizon n'a pas échappé à ce climat très froid à l'époque, qui a intensifié le manque de grains pour cette époque-là. Donc voilà, il faut savoir que ça, c'est vraiment le fil rouge. La révolution en garde, ça va être pour les édiles, pour les élus, pour les futurs administrateurs, ça va être à peu près 50% de leur boulot. C'est trouver des graines et du pain pour les biersonaires. 50% des registres du district, c'est pour ça. Alors, on va avancer un petit peu, puis on va voir comment les cahiers d'oléances à Bierzon ont été écrits. Donc les cahiers d'oléances, pour mettre un terme à la banqueroute qui s'annonce, qui s'est convoque le 24 janvier 1789 les états généraux, pour le 27 avril d'après. Chaque circonscription de baillage doit élire ses députés et rédiger ses cahiers d'oléances. Donc le tiers état se réunit pour Bierzonville le 27 février 1789, et les 44 corporations se réunissent sous la présidence de Simon du Perron, qui à l'époque fait fonction de maire. Bierzonville rédige dans la boulée ses cahiers d'oléances. Le secrétaire de séance, c'est Bazin, un instituteur public. On verra qu'il aura des fonctions dans une société populaire qui promeut la révolution française à Bierzon. Et donc, voilà. De son côté, l'assemblée des villages de Bierzon se réunit au baillage sous la présidence de l'utement général et rédige également ses cahiers. Enfin, Mairie-sur-Cher se réunit dans son coin et procède de même. Donc le funnage de baillage, ça regroupait les trois communes, enfin, on n'appelait pas encore communes, mais les trois, disons, pour résumer les communes, Bierzonville, Bierzonville et Mairie-sur-Cher. Donc le 9 mars, l'assemblée du tiers état se réunit au siège du bagage et fait la synthèse des trois registres de doléances. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces registres de doléances ? Je vous le disais tout à l'heure, la suppression de la gabelle, la suppression de la taille, d'autres suppressions d'impôt, c'est la suppression des péages et des octrois. Donc là, vous voyez bien le côté bourgeois de la Révolution. Les péages et les octrois, c'est la possibilité de faire du commerce sans payer de taxes. Donc pour les commerçants et les artisans, c'est important qu'il n'y ait pas de taxes intercommunales. C'est aussi, on retrouve dans les registres de Bierzon, la replantation de la forêt d'Artois. Et puis, donc, ce qu'on souhaite aussi à Bierzon, c'est l'élection des officiers municipaux pour une durée de trois ans. Voilà un peu ce qu'on trouve dans les registres de doléances de la vie de Bierzon. On élit alors quatre députés qui porteront à Bourges les cahiers de Bierzon. Et enfin, le 16 mars, à Bourges, a lieu la réunion des trois ordres. Il en sort quatre députés qui iront à Paris. Donc, il n'y a pas de Bierzonais dans le lot. On peut quand même citer un qui n'est pas loin, qui s'appelle Beaucheton, qui est maître du marteau à Issoudin, et qui finira sa carrière à Bierzon. Il sera élu, enfin, il ira sous tous les régimes. Il sera révolutionnaire sous la Révolution, impériale sous Napoléon, et puis monarchiste sous la Restauration. Il finira maire de Bierzon, et puis aussi, également, procureur général du tribunal de Bourges, donc au moment de la Restauration, également. Donc, c'est vraiment le personnage du coin qui va avoir de l'importance, en fait, surtout après la Révolution, pour Bierzon, en tout cas. Donc, la suite, on la connaît. Donc, le... J'ai oublié de vous montrer ça, évidemment. L'ordonnance, en général, au bagage de Bierzon, pour la réunion des... pour la réunion des... du... pour la confection des registres de doléances. Donc, les archives que vous voyez là, ils sont tirés des archives départementales du Cher. Il y a très peu d'archives à Bierzon, sur la Révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, donc, c'est vraiment le jeu de baume. Voilà la première page des signatures. Donc, évidemment, ça, c'est la suite. L'Assemblée se proclame Assemblée Nationale et jure de ne cesser parler qu'après avoir donné à la France une Constitution, donc c'est le début de la marche constitutionnelle. le régime de la Constituente date jusqu'en septembre 1791, date de la première Constitution où la France devient monarchie constitutionnelle. Entre-temps, la fuite de Varennes rend le roi de plus en plus impopulaire, comme je le disais, et la Constituente s'englue dans des guerres évolutionnaires que les levées d'hommes ne suffisent pas à faire gagner. Alors, il y a une grande partie du travail que j'ai fait, bon, une partie, en fait, mais je n'ai pas parlé du tout ni de la carte nationale, ni des levées d'hommes, donc ça, on n'en entendrait pas parler ce soir. Donc, il y a apparition des sans-culottes, montée des jacobins, l'engrenage de la terreur est en marche. Donc, le roi est exécuté le 21 janvier 1793, et la République est proclamée un peu avant. Il faut la sauver coûte que coûte, et c'est alors le mythe des soldats de l'an 2. Le mythe des soldats de l'an 2. La Convention met en sommeil les collectivités créées en 1791 et envoie des vicies dominicies dans les départements et qui auront plein pouvoir. Donc, se succèderont à Lierzon, la Bouverie, Pointe et Michaud. Donc, eux, c'est le... Quand ils viennent à Lierzon, ça sera le pire moment, ça sera le moment de la terreur. Le début de la terreur et jusqu'à la fin de la terreur. On va parler un petit peu, si vous voulez, des institutions révolutionnaires. L'Assemblée nationale, la constituante, fait table rase des anciennes circonscriptions que sont les généralités. Donc, l'ancienne généralité de Béry, elle comprend les deux départements actuels de l'Inde et du Cher. Elle fait table rase des sub-délégations. Donc, avant que Lierzon-Milège devienne une commune, c'était une région administrée par le sub-délégué intendant. Donc, hop, terminé les sub-délégations. Et l'Assemblée constituante met un terme également au gouvernement et parlement des provinces, dans les pays d'État comme dans les pays d'élection. Elle met un terme au baillage qui était laissé construction judiciaire. Ce Lierzon avait été créé en 1523, donc il se termine en 1790 pour être remplacé par un tribunal de district. L'Assemblée nationale met un terme également aux diocèses. Le Prémas d'Aquitaine, archevêque de Bourges, devient évêque métropolitain du centre. Donc, voilà. Et l'Assemblée nationale, en ce moment, met un terme également aux paroisses. Il ne faut pas comprendre paroisses ecclésiastiques et paroisses financières. Donc, la paroisse ecclésiastique, elle évolue très peu. Donc, à Lierzon, vous en avez deux. Les villages, l'église de Lierzon comprend Lierzon, Lierzon-Village et Saint-Hilaire. Et par contre, les paroisses les scales, donc il y en a huit à Lierzon selon le lieu d'habitation. Donc, il y en avait huit à Lierzon. Et toutes ces circonscriptions sont remplacées par un réseau uniforme de nouvelles circonscriptions. Donc, en 1789, le 11 novembre 1789, vous avez la création des départements. La généralité du mairie, donc, elle est divisée en deux départements. Le Haut-Mairie, Beau, et le Bas-Bairie, Châteauroux. Et les deux noms seront abandonnés le 26 février 1790 pour devenir le Cher et l'Inde. Ça n'a pas été sans mal de délimiter les départements du Cher et l'Inde. Tout simplement parce que certaines villes ont voulu être attachées, d'autres ont voulu être séparées. Donc, Issouda, par exemple, voulait être dans le Cher. Châteaurégnan et Puyant voulaient être dans l'Inde. Et la Charité voulait être dans le Cher et non pas dans la Nièvre. Donc, l'Assemblée départementale du Cher se compose de 26 membres et qui se réunissent pour la première fois le 22 décembre 1789. Et cette Assemblée départementale n'aura pas un dérôle avant l'été 1790. Et un des premiers conseillers, un président du Conseil général, ce sera l'archelet métropolitain du centre. Donc, il s'appelle Torne. Ou Torne, je ne sais pas. Donc, voilà. Premièrement, on crée les départements. Deuxièmement, on va créer les districts. Donc, ce sont, vous pouvez vous en aller là. Non, là, c'est les départements, classons départements. District de Vierzon. Donc, vous avez les membres de districts et les membres de directoire. Donc, encore une fois, il faut faire attention dans les registres de savoir à qui on a à faire. Donc, là, les districts, ce sont des sous-préfectures. le département est divisé en sept districts. Et le district de Vierzon, par exemple, va jusqu'à Crassé et englobe également Meun-sur-Yèvre. Donc, quand on voit le district de Vierzon, on a également, en plus, au premier sœur, on a également les délibérations de Meun-sur-Yèvre. C'est comme ça qu'on sait que le château de Meun-sur-Yèvre a été en impolenté de l'arrasé complètement au moment de la terreur, donc en 1793. Donc, et ça apparaît dans le district de Vierzon. Voilà. Donc, on crée les départements, on crée les districts qui sont des sortes de sous-préfectures, on crée les cantons, les cantons qui sont une réunion de plusieurs communes. Donc, en gros, à l'époque révolutionnaire, il y a deux cantons qui regroupent aujourd'hui, enfin, les deux cantons qu'on a aujourd'hui actuellement. Et les communes, donc, grosso modo, elles se superposent aux paroisses clésiastiques et il y a 320 paroisses pour 300 villes communes. Et, évidemment, en février 1790, on crée donc la commune de Vierzon-Village. On dirait que par le district. Donc, là, c'est l'organisation, justement, du district à Vierzon. Là, la fiche, c'est, en gros, c'est les sortes d'ouverture du district. Pour résumer, c'est à peu près ça. Et puis, donc, on va créer la commune de Vierzon-Ville et la commune de Vierzon-Village. Et là, vous avez le bébé de séparation des deux communes qui date de février 1790. Et on va aboutir, il faut que j'enviens un peu en arrière, de Vierzon-Ville. Sous-titrage Société Radio-Canada de Vierzon-Ville. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le cadastre d'Apolléonien 1825, on est bien après la révolution. On voyait que le canal est noté, mais bon, il n'existe pas encore. Et voilà, le texte que vous venez de voir sur une carte, ça correspond à cette délimitation-là. Voilà le... Donc la séparation de Vierzon-Ville et de Vierzon-Village. Tout simplement parce que l'administration révolutionnaire, le département, a considéré que le territoire était beaucoup trop vaste pour être géré par un seul, par un seul, par un seul mer. Et donc, il a tout en deux comme une cible au fléchette. On avait le centre Vierzon-Ville et les villages de Dour qui se font gérer par une deuxième commune. La commune de Vierzon, village, village avec un S. Donc c'est la commune de Vierzon-Village. Les villages étant les lieux, tout simplement. Donc les lieux qui Dour, on les appelait les villages. Voilà la division de Vierzon en deux. Donc le district de Vierzon comporte, je ne vous l'ai pas dit, mais le district de Vierzon comporte huit membres et dont un directeur de 4 membres et un procureur syndic. Ce dernier s'appellera agent national sous la convention. Donc les cantons sont l'administration intermédiaire. Ils ont connu une variation dans leur découpage. Donc il y a 88 cantons en février 1790 et en octobre de la même année, il y en a moitié moins et sont plus que 40. Et enfin, sous le consulat, donc 1799, il n'y en aura plus que 21. A ces trois administrations, donc ces trois administrations, départements, cantons et communes furent dotées d'assemblées élues à deux niveaux. ça complexifie encore la chose. L'assemblée primaire élit dans les cantons les électeurs qui eux-mêmes éliront les députés, les représentants au département. Il n'y a pas d'élection au suffrage universel, mais ça, voilà, direct. Donc l'assemblée primaire élit dans les cantons des électeurs qui eux-mêmes éliront les députés, les représentants au département, les administrateurs des différents districts et les collectivités sont hiérarchisées. Normalement, normalement, si tout va bien, les décisions du département s'imposent au district, les décisions du district s'imposent au canton et aux communes. Voilà un peu comment ça se passe, comment ça devrait se passer dans le meilleur des mondes selon la volonté révolutionnaire de l'époque. Cette hiérarchisation a vite entraîné des grippages en l'erroge. Il suffit qu'il y ait une mauvaise volonté pour que ça se grippe tout de suite. Et c'est pourquoi la Convention a inventé en juillet 1792 une nouvelle fonction, l'envoi en mission de représentants ayant tout pouvoir. Donc là, c'est simple, c'est ça se passe par-dessus tout le monde et je décide que vous ferez comme ça. Parallèlement, les départements perdent leur prérogative et le président du Conseil Général n'est plus que fantoche. Donc c'est vraiment l'envoyé de la Convention qui chapeute absolument tout dans les districts. Alors, l'envoyé de la Convention il s'appelle Laplanche mais il faut surtout retenir qu'il va y avoir trois personnages qui vont succéder à l'exemple qui sont la bouvrie puis Pointe et enfin Michaud. Donc ce sont trois envoyés de la Convention les délégués notamment de Laplanche. Ils vont faire le ménage au sein des institutions locales destituant successifiquement au printemps 1793 tous les membres de la commune de Vierzonville puis tous ceux du district. Donc c'est éballer tout le monde et remplacer par d'autres hommes plus rouges mais il faut en trouver un autre. Donc en fait c'est les mêmes garons c'est les mêmes sans être les mêmes c'est horrible c'est les mêmes dotables mais ils n'ont pas le même nom. Donc museler n'est pas supprimer le rôle des départements va réapparaître en 1795 après la terreur après avec un directoire de 5 membres à sa tête à la tête des départements. A ces institutions il faut rajouter des clubs Oui là vous avez en bas vous connaissez enfin si vous ne connaissez pas je vous donne la signature de la bouvrie qui explique qu'il va bientôt venir à Vierzon et puis donc le pourquoi j'ai mis ça ? Ah oui Oui la bouvrie enfin pas la bouvrie mais un des envoyés de la convention va être enfin pointe il va réunifier autoritairement les communes de Vierzonville et Vierzon Village à la demande de la commune de Vierzonville sauf que ça ne va pas avoir d'effet vous connaissez l'histoire la modification c'est 1937 donc ça n'aura aucun effet et puis donc on garde la municipalité de Vierzon les villages donc après 1793 donc à toutes ces institutions il faut rajouter des clubs des clubs alors une société populaire dans chaque département et dans chaque district afin d'apporter la bonne parole révolutionnaire et à Vierzon c'est Vierzon on a vu tout à l'heure celui qui rédigeait les cahiers d'oléances qui est instituteur et c'est donc Vierzon qui va prendre la tête de ce comité révolutionnaire de ce club révolutionnaire et c'est Vierzon qui en est le président c'est aussi compliqué parce que selon selon les époques ce club va changer de nom plusieurs fois donc on va pas retrouver les mêmes personnes et après on va retrouver les mêmes personnes donc encore une fois tout ça c'est voilà donc voyez par exemple là c'est plus le club c'est plus la société populaire c'est l'agence révolutionnaire de Vierzon par contre on y retrouve quand même la signature de Baza à cet endroit là donc Brumaire en 4 on est en 1895 1795 et comme le club ça suffit pas et bien on va mettre une nouvelle institution qui va être celle-ci le comité de surveillance un comité de surveillance qui s'installe en février 1793 et qui surveille donc tout ce que fait le district de Vierzon malgré que ce soit des hommes nouveaux mis en place par la bouvrie notamment et bien il y a quand même un comité de révolutionnaire qui va surveiller le district à ce qu'il fait donc si je vous en dis voilà il se fronce devant la tyrannie voilà donc ça voilà c'est la révolution c'est chacun s'observer et surtout il faut pas il faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse sinon elle va être voilà donc ces deux clubs disparaissent en septembre 1794 en même temps que Robespierre communes et districts ont alors Robespierre après la terreur on les a longtemps craint du coup ces deux échelons ont purement et simplement été supprimés par la constitution de Fructidor en 3 remplacés par des municipalités de canton on a plus alors que deux niveaux d'institution le département et la municipalité de canton il n'y a plus de Pierzonville il n'y a plus de Pierzon Village donc vous voyez l'administration municipale du canton de Pierzon Village aux citoyens donc ça reste quand même il y a quand même les cantons de Pierzon et les cantons de il y a deux cantons à Pierzon donc il y a quand même deux administrations différentes donc cette administration cette municipalité de canton ce sera valable jusqu'au consulat qui verra apparaître les arrondissements donc les arrondissements il y a un 3 dans Cher Sancerre Bourges et Saint-Amand donc à la tête du département va apparaître un préfet et chaque arrondissement sera administré par un sous-préfet vous voyez le district de Pierzon c'est purement et simplement éliminé il n'y a plus il n'y a pas d'arrondissement à Pierzon Pierzon fait partie de l'arrondissement pour vous alors maintenant si vous voulez bien on va parler de la vente des biens nationaux et puis celle des immigrés donc la vente des biens nuclergés pour renforer les caisses de l'état c'est une idée d'un jeune député nuclergé ambitieux qui servira à tous les régimes taillants donc le diable boiteux et cette idée il la propose dès octobre 1789 et elle deviendra loi en octobre 1790 donc un an après elle repose sur l'observance du droit canon et le droit canon ne comporte pas le droit de propriété ce qui fait que tous les biens superflux des religieux sont mis à la disposition de la nation les communes sont autorisées à soumissionner donc là c'est l'autorisation du conseil municipal de Pierzonville qui va autoriser les soumissions dans son secteur et qui va notamment après mettre sur le droit sur le blanc la somme complète de ces soumissions 1 16ème des sommes assez récupérées ira dans les caisses des communes et comment ça se passe donc les communes sont autorisées à soumissionner ces biens pour les revendre à des notables riches et donc 1 16ème de leur revente ira dans les caisses de la commune la première soumission de la commune de Pierzon se monte à 100 000 livres en octobre 1790 et elle sera rehaussée à 369 livres en mars 1791 donc c'est 1300 fois le budget annuel de la commune n'oublions pas la commune de Pierzon Village qui se missionne également pour 100 000 livres donc ces biens dépendaient essentiellement de la vie de Saint-Pierre de Pierzon ainsi que que des abbayes dans le coin de Massé et des possessions ni soudain d'ambiance des maisons des terrains des prés des champs des vignes etc tout ça c'est tout ce qu'on soumet à la vente dans la vente de ces gains nationaux donc les biens nucléaires des abus ont eu lieu et les abus ils s'expliquent de la façon suivante c'est les estimations qui ne sont pas qui ne sont pas légitimes qui peut acquérir les biens nationaux c'est les mêmes dotables d'ancien régime qu'avant la révolution et comment ça se passe c'est tout simplement quelqu'un qui veut acheter un bien national le fait estimé par un autre qui lui-même veut acheter un bien national estimé par lui-même donc effectivement on s'entend on s'entend facilement c'est le district donc ils s'occupent des estimations officiellement sauf qu'à la tête des districts c'est les mêmes notables que l'ancien régime il n'y a pas d'hommes neufs à la guerre riches ils étaient riches ils sont restés donc c'est eux qui vont acheter les biens nationaux c'est ainsi que pour le site abatial pour ne parler que de lui il s'est trouvé morcelé en trois parties et ces trois parties ont connu plus de 200 actes de notariés entre 1791 et 1799 ce qui veut dire qu'entre 1791 et 1799 il y avait à chaque fois une plus value donc effectivement on l'achète 10 francs on le revend 10 francs et comme ça vous faites un bénéfice et il y a 200 actes de tariés qui se succèdent les uns entre les autres et ces actes de tariés là on les a aux archives municipales donc voilà voilà pour la vente des biens nationaux le principe la vente des biens des émigrés il ne faut pas confondre elle a lieu un an plus tard après la fuite à Varennes le matin 1791 les nobles ont subi leur droit dans sa fuite et après une promesse d'amnistie sinon avant la fin de l'année l'assemblée nationale décrite que chaque maison son émigré sera marquée avant donc c'est la guerre à l'extérieur les sans-culottes prennent de l'importance la chute de la monarchie et la république sont proclamées en septembre et 792 à Vierzon ces suspects d'émigration sont peu nombreux en fait il y en a 3 enfin il y en a 4 parce qu'il y a le comte d'Artois il y a Dorstan et il y a tué en fait tué ses 2 frères ils sont partis donc en fait ils sont ils sont 4 3 familles 4 personnes pour 3 familles à Vierzon ces suspects d'émigration sont peu nombreux comme je le disais certains qui étaient en prison dans la maison d'arrêt des émigrés donc c'est dans la rue d'État ont dû se faire reconnaître non absent de Vierzon pour récupérer leur maison une fois la tempête révolutionnaire passée une seule exception donc Artois frère de Rois on sait donc qu'il possède le domaine de Vierzon en tant qu'apanagiste depuis 1773 si lui-même n'est certainement jamais venu à Vierzon peut-être une fois et encore ces physiocrates lui proposent la construction d'une forge excellent moyen de faire magnifier son domaine et les premiers fers sont livrés en 1779 l'ouverture de la forge à Vierzon c'est 1779 avec cette conséquence qu'on sait 10 ans après la forêt n'est plus que l'ombre d'elle-même donc le comte d'Artois est un immigré de la première heure ils sont fuits de France direction Londres dès le 14 juillet 1789 voilà donc la forge elle est pas 89 91 donc la forge à ce moment-là est mise sous séquestre la nation en est directement propriétaire elle est louée à fermes à un dénommé Brière et les ouvriers fabriqueront des armes pour les armées révolutionnaires la nation à la ferme en juillet 1792 dont on est nommé Brière dont on sait peu de choses si ce n'est qu'il se met ses ouvriers à dos et des ouvriers en quand même 2000 en 1791 et après il se va se mettre toute la population vierzonaise à dos c'est pendant que celui-ci est patron que Vierzon et la France connaissent leur première grève moderne phénomène très nouveau qui surprend tout le monde tout simplement parce que ce n'est pas une grève de la faim ce n'est pas une grève de la cherté des grains c'est une grève moderne au sens où c'est une grève avec piquet de grève avec séquestration du patron etc occupation des locaux et donc comme c'était ultra nouveau à l'époque l'ancêtre des renseignements généraux à détailler à donner beaucoup beaucoup de notes pour expliquer ce qu'ils voyaient et ces notes là sont aux archives départementales et ça fait partie aussi de notre réputation de Vierzon-la-Rouge voilà donc c'était la première grève moderne c'est à Vierzon c'est comme ça et donc elle est disséquée par les autorités du département qui envoie des rapports donc à Vierzon mais également à la convention à Paris donc la convention d'ailleurs qu'est-ce qui se passe à Vierzon donc voilà en Vierzon et il faut surtout pas que cette force ferme parce que c'est une des plus grandes de France c'est une des dix plus grandes forces de France nécessaires à fabriquer donc tous les lingots de fer qui vont fabriquer des balles et des fusils et donc l'envoyé spécial de la convention donc encore une fois c'est la bourrie il va passer l'adjudication en fait à Brière et un nouveau personnage pour 1793 et un nouveau personnage va entrer en scène le nom vous le connaissez peut-être très certainement il s'appelle Auberto et donc Auberto sera maître de forge jusque dans les années 1850 quand la forge va devenir une simple pointrée donc une fabrique de pointes voilà donc voilà pour la vente des biens nationaux d'un côté et des biens des immigrés de l'autre j'ai encore oublié des images donc ça c'était la municipalité de Vierzon Village la soumission de Vierzon Village et de Vierzon Qu'est-ce qu'il a payé le bâtiment du bâtiment ? Donc ça, c'était une quittance de paiement de juristes au domaine national. C'est comme quoi il a payé une partie des bâtiments qu'il a achetés. Donc le comte d'Artois, photos, tableaux, environ 1775. Et puis ici, Michaud, c'est représentant du peuple. Je me suis trompé, c'est Paul Amoury, c'est Michaud, qui exclut Brière de la forge de Lierzon. Donc maintenant, on va parler des religieux. Des religieux et de leur devenir à Lierzon. Mars 1790, la loi concernant l'interdiction des vœux. Donc les ordres réguliers sont touchés et seuls les prêtres séculiers sont tolérés. Et à partir de dorénavant, à partir de mars 1790, ce seront des hommes, ce seront des fonctionnaires d'État, des prêtres séculiers. Les réguliers qui auront abandonné leur soutenir seront également payés par la nation dans leur lieu de résidence. Donc ils n'ont plus aucun revenu. Donc on va les payer. Donc ça, c'est valable uniquement 1790-1790. Après, la révolution va devenir très antithéricale. Donc à Lierzon 1789, on compte quatre ordres religieux réguliers. Les moines de l'abbaye Saint-Pierre, les moines du gouvernement des Capucins, les religieux du Saint-Sépulcre, qui sont dans le quartier du Tunel-Château, et les religieuses hospitalières de la Charité, qui gèrent l'hôtel de Dieu. Donc en mars 1790, l'abbaye Saint-Pierre se vide de ses derniers moines. Donc là, vous avez les six derniers moines qui étaient présents à Lierzon. Il y en a deux qui nous intéressent particulièrement. C'est donc Jean-Julien de Dieu, qui était le prieur, donc le chef de l'abbaye, qui va la même année se défroquer et devenir conseiller municipal. Donc 1790. Et pour l'anecdote, c'est lui qui va mener le 14 juillet 1790, la première fête du 14 juillet, la fête de la Fédération. C'est lui qui va être à la tête de cette fête de la Fédération. Et puis il y a un autre qui est intéressant, c'est ton étienne, Valant de la Grange, que vous avez là, donc le village de Valant, dans le Périgord. Valant de la Grange, donc, c'est un homme qui va disparaître en 1790. On sait très peu de choses sur lui. Il traverse l'époque révolutionnaire sans dommage. Et on ne connaît pas son parcours du tout. On sait juste, enfin, on ne connaît absolument pas son parcours, ni pendant l'évolution, ni pendant l'Empire. On sait juste qu'il apparaît comme mère de Vierzon-Village, une mère de Vierzon-Vivre, sous la Restauration, donc après 1815. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est l'homme le plus riche de Vierzon, en 1815, dont Valant de la Grange, donc le futur maire de Vierzon-Village, le plus puits maire de Vierzon-Village. Et si on en croit le Conseil Municipal, donc ça, c'était la fête de la Fédération, mais je ne vais pas trop vous dire non plus. Donc maintenant, on va parler des Capucins. Donc si on en croit le Conseil Municipal, les Capucins qui étaient installés à Vierzon à la Croix-Blanche depuis 1612, sont restés dans leur couvent jusqu'en mars 1791, un an après. Après, on ne sait rien d'eux. Donc il y en a un, le père Abbé, qui va devenir prêtre séculier de la paroisse de Saint-Pierre-de-Vierzon, de l'Abbéie, et puis après, lui, va mourir en déportation en 1792, quand on va envoyer les prêtres justement à la déportation, les prêtres dissénitieux. Donc voilà, après, on ne sait franchement rien d'eux. On ne sait pas non plus quand l'église a été détruite. On sait qu'en un moment, elle a servi de lieu d'élection pour la garde nationale. Donc les militaires de Vierzon se réunissaient pour élire leur capitaine et leur lieutenant à cet endroit-là. Pendant un moment, mais après, voilà. On sait aussi qu'elle a apprêté pendant un certain moment la municipalité des cantons de Vierzon-Village, cette église, et que dans des élections militaires, c'est-à-dire qu'avec lieu. Les Capucins n'ont laissé aucune trace politique postérieure sur la ville. Le conseil de Vierzon-Ville voulait voir transpérer l'hôtel Dieu, en plus surtout l'école Charreau, dans cette église des Capucins, puisque l'ancien hôtel Dieu devait devenir une fonderie de canons pour être complémentaire de la forge. Donc ça a été trop cher, donc ça n'a jamais eu lieu, abandonné car il faut coûteux, parce qu'il fallait acheminer le bois, je trouve là notamment, et c'était beaucoup trop coûteux. Il n'y avait plus de bois en forêt, il fallait acheminer beaucoup plus loin. Donc voilà, c'était les projets de mettre l'hôtel Dieu dans cette église des Capucins. On va parler un peu du clergé séculier, qui devait prêter serment à la Constitution de la France, donc en 1791. Certains l'ont fait, d'autres non. Le curé vaillant fait partie des prêtres à sermenter. Donc le curé vaillant, c'était le curé de Saint-Claire. Quand les moines ont quitté l'abbaye en mars, février 1790, l'église abbatiale, il y avait donc deux églises, Saint-Pierre et Notre-Dame. L'église Notre-Dame, elle était pour les paroissiens de Vierzon des Villages et de Saint-Hilaire-de-Gourgou, et l'église abbatiale, Saint-Pierre, était donc l'église paroissiale pour les habitants de Vierzon-de-Ville. Donc le curé vaillant, qui était prêtre séculier de l'abbaye Saint-Pierre, pour la paroisse de Vierzon-de-Ville, il fait partie des prêtres à sermenter. Il est curé de Saint-Pierre au moment de l'audite de Sainte-Perpétue. Donc on est en octobre 1792. En octobre 1792, la convention a décidé, j'ai encore oublié des images, voilà le courant des Capucins, tel qu'il était, en 1612. La pente, c'est la rue de Bourneau, qui va jusqu'à Lièvre à l'époque, et puis donc la Croix-Blanche de ce côté-là, et la rue de ce côté-ci, partie plantée en vigne, donc c'est l'actuel square Perron. Donc voilà, et donc la grande route, donc la route nationale va dès 1976 à cette croix-borde. C'est les deux. Donc voilà. Tu en as une bibliothèque ? Oui, voilà, le curé promet, je promets d'être fidèle à la Constitution. Donc voilà ce qui se passe. Ça apparaît dans le conseil municipal. Merci. 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 Et donc voilà la chasse de Saint-Pierre, et donc les meubles d'une perpétue. Donc la Convention a décidé la réquisition des biens précieux des églises, et Vaillant fait appel aux personnels qui viennent des communes et du district, qui viennent... qui viennent protéger le reliquaire de Perpétue, qui viennent protéger le reliquaire de Perpétue, patronne de Vierzon, et qui viennent également protéger le curé. Donc il faudra 250 hommes de la troupe qui viennent de Bourges et d'Issoudun pour amener le calme à Vierzon. Et le conseil municipal n'exécutera les ordres de la Convention que deux mois plus tard, lorsque les choses se seront calmées. Alors la Convention en voie, récupérera les effets d'or et l'argent, mais le reliquaire de Perpétue est toujours à Vierzon. Enfin, d'autres prêtres sont purement et simplement défroqués, donc toujours avec le système de la serpentation. Donc il y a, par exemple, l'histoire du curé Vaillant, puis il y en a un autre prêtre, un autre exemple que je vous donne. C'est l'exemple de Félix Pia, qui est vicaire de Notre-Dame. Donc il deviendra administrateur du district de Perpétue, installé par la bouvrie, et il se mariera à une dame le gué, elle-même ancienne nonne, et Félix Pia aura un fils, Félix Pia, qui sera 48 arts, et puis auteur dramatique, et le communard que l'on connaît. Donc en 1792, octobre 1792, les 39 paroisses du district de Vierzon ne comptent plus que 11 prêtres, tous à sermenter, et entre-temps, les réfractaires et insoumis ont été condamnés à payer Perpétue, Vierzon, Vaillant, mourra, après avoir été déporté à Cahiel, mourra prêtre créole, entre guillemets, prêtre créole, en 1830. Et quant aux édifices religieux, leur démantèlement commence en 1791. Donc là, vous voyez, le district de Vierzon vendre de l'église Saint-Claire de Vierzon. En décembre 1791, il est décidé qu'une seule cloche doit rester dans la paroisse, et toutes les autres sont envoyées à la charité, fondues pour devenir des canaux. La bouddhée à Vierzon ordonne la démolition des deux églises, Notre-Dame et Saint-Pierre, on est en janvier 1794. Il s'agit autant d'abattre un symbole religieux que d'en retirer quelques subsides. En fait, si son niveau, donc de détruire l'église Saint-Pierre, il faut détruire, il faut remettre le niveau de l'église au niveau de la rue adjacente, donc la rue Saint-Pierre. Mais le but du jeu, c'est bien sûr le symbole religieux démonté, mais c'est surtout de revendre l'église pierre par pierre. Donc on ne détruit pas pour tout casser, on en détruit pour récupérer de l'argent. On vend des pierres, on vend les chaises, on vend les bougies, on vend les cordes, on vend tout ce que vous voulez. Donc tout sera vendu. Et puis donc, je vais quand même vous parler un tout petit peu de la pauvrie, même si on a parté quelques trucs qu'il a fait à Vierzon. Donc à Vierzon, il a aussi taxé les plus riches. Et puis il a fait une liste en le monde, lui a fait une liste, parce que lui, il ne connaît pas, dans une taxation spéciale. Donc Gourdon, le maître de forêt, a été taxé, donc en 1793, de 10 000 livres, parce que, je cite, il était riche et avare. Dutard, un chirurgien, a été taxé à 300 livres, deux points égoïstes. Brière, donc le maître de forêt, 30 000 livres. Lui, c'est un incapareur. Et puis donc, la veuve Louis, donc la femme la plus riche de Vierzon, qui était la fermière des moulins, je vous rappelle, spéculation sur les grains, etc., taxée à 5 000 livres, mais ramenée à 3 000 livres, parce que, quand même, c'est une bonne dame qui a donné pas mal de grains, donc du coup, ça ne sera pas 5 000, ça sera 3 000 livres. Bon, en tout, il y a une quinzaine de personnes, comme ça. Autre fait, suivant l'arrivée de la beaux Louis-Vierzon, le tutoiement. Le tutoiement est devenu obligatoire. Donc, dans le conseil municipal, on voit, non, c'est pas dans le conseil municipal, c'est dans le district, on voit, je cite, le toit est le terme de l'égalité et le vous n'est qu'un terme de distinction qui doit être proscrit entre des frères. Bon. Et puis, enfin, autre effet de la boulerie, c'est que comme une très anticléricale, un régime anticlérical, il y a certains noms de rues, ça ne va pas. Donc, la rue, à côté de nous, la Marbe en Brunet, c'était la rue Saint-Quierre, la rue de l'abbaye Saint-Quierre. On ne peut pas garder la rue Saint-Quierre, c'est pas possible. Donc, toutes les rues du Lui-Vierzon vont être débatisées pour devenir un peu plus d'époque. Donc, la rue de la prison, ça va devenir la rue de la justice. La rue Notre-Dame devient la rue des Piques. La rue Saint-Quierre, donc, devient la rue de la bienfaisance. La rue des prêtres, donc la rue Valéry, devient la rue des droits de l'homme. La rue Saint-Jean, donc la rue Voltaire, ça devient la rue Jean-Jacques Rousseau. La rue Gallerand, à côté, devient la rue de la Réunion. La place du marché Oblé, la place de la Ressource. Rue de la Boucherie, donc c'était une rue dans le marché Oblé, rue de l'Unité. Et, grande rue, donc la rue de Maréchal-Jean, rue de la Liberté, retrouvée. Donc, voilà un peu, donc ça, ça va durer jusqu'à la fin de la révolution et on va récupérer les noms de rues comme avant, après, au moment de la restauration, sur le moment de la restauration. L'avant. Hein ? L'avant. Avant ? Avant, oui. Ouais, donc avant. Là aussi. Vous pouvez faire confiance à l'un de l'autre. Dans ce qui est, autant que moi, encore plus. Donc, voilà, voilà un petit peu, c'était un aparté sur la bouvrie. Donc, la bouvrie, je vous rappelle, il a vendu, il a demandé à détruire les deux églises Notre-Dame et Saint-Pierre. On a détruit Saint-Pierre et la bouvrie a été révoquée avant qu'on ait eu le temps de détruire Notre-Dame. Ce qui fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez l'église Notre-Dame qui est encore debout. Donc, parce que la bouvrie n'était plus là et qu'on a gardé donc l'église Notre-Dame. La bouvrie renvoyée, au printemps, après la bouvrie, donc c'est Michaud, Karine, et qui se déplace dans notre département. Lui, il ordonne que tous les signes religieux soient bannis hors des églises et il ordonne également la destruction des hauts clochers. Donc, il faut savoir qu'Avierzon, le clocher de Notre-Dame, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. C'était un clocher de lèche, donc, un peu comme vous avez à Miro, des clochers très très pointus, très ouf. Donc, il ordonne la destruction des hauts clochers. Donc, Abierzon, il lui dit, t'es gentil, mais c'est déjà fait. puisque les cloches ayant été, ayant servi de chair à canon, au sens propre, eh bien, quand on a descendu les cloches, on a arrasé le clocher à ce moment-là. Et, si la révolution ne croit pas en Dieu, le comité de salut public mené par Danton et par Robespierre veulent garder une certaine morale civile issue des valeurs de Rousseau. et donc, comme Notre-Dame est restée debout, elle va servir au culte de l'être suprême le jour de la Pentecôte 1794. Voilà, donc, il y a également les fêtes des décades, enfin, tous ces trucs-là, j'en reviens pas dessus. Le 9 Termidor voit la chute de Robespierre et là, donc, le district de Lierzon se demande de quoi faire de cette église et, le... tout simplement, le district va avoir cette réponse. Écoutez, il y en a qui veulent que l'église soit détruite, il y en a qui veulent que l'église soit vendue, il y en a qui veulent que l'église soit rendue au culte catholique, et le district dit texto, noir sur blanc, de toute façon, quelle que soit notre réponse, il y aura des mécontents. Donc, voilà la réponse du district et puis on garde donc l'église et, donc, après, en 1795, au moment du directoire, le culte catholique va être rétabli et, donc, ça va être rendu au culte catholique. Et, donc, voilà, pour le... pour le devenir du clergé à Lierzon. Juste pour terminer, pour l'anecdote, j'ai oublié de vous dire, pour bien embêter, pour ne pas dire un autre mot, le clergé, eh bien, la révolution avait instauré un marché, il y a celui du samedi matin, et ils vont instaurer le marché du dimanche matin qui va s'installer juste sur le... le parvis de l'église Notre-Dame. Donc, le dimanche matin, voilà, il y a un nouveau marché qui se crée et qui commence du Pôle à des heures. Voilà. Donc, et puis ça, ça va s'arrêter également deux ans après, donc voilà. Donc, moi, je vois le temps qui passe, donc je vais aller très très vite pour la fin. quand la révolution termidorienne arrive, donc la chute de Robespierre, on va lire ça dans le conseil municipal. Le décret du 21 germinal relatif au désarmement des hommes qui ont pris part aux horreurs qui ont eu lieu pendant la tyrannie détruite le 9 Termidor est un arrêté représentant du peuple Laurenceau. Enfin, d'une proclamation par laquelle il nous chargeait de rédiger dans les 24 heures la liste des individus que la loi devrait atteindre. Vous savez, citoyens, qu'elle a été en tout temps la position tranquille de notre district qui, sans les taxes révolutionnaires et les impulsions violentes du représentant La Blanche et de ses délégués La Blanche ne se fût pas senti du règne de la terreur. Nous pouvions nous dissimuler et que ceux de nos concitoyens qui avaient paru les plus chauffés avaient été égarés et que le nombre de ceux qui avaient contribué à faire le mal était infiniment petit. Donc voilà, le truc, on fait profit de barres, c'est pas de notre faute. On a été, c'est là, vous voulez qu'à décider, donc on est bien content que la terreur soit finie et on va... Voilà. Nous nous sommes bornés à signaler, nous ne le considérons pas comme coupables. Voilà. Donc voilà, puis après la terreur, la révolution va vraiment se ralentir. Donc l'abbaye du Saint-Pierre du bien national au bien communal. Donc le morcellement du site abbatial, est-ce que j'ai une image ? Oui. Donc le morcellement du site abbatial intéresse au premier chef de la municipalité. Donc l'église, on a vu, c'est terminé. la maison abbatiale, donc les appartements de ferie du Père Abbé. La maison abbatiale, c'est là. Sur le côté. Donc ça va être... Cette maison-là va être acquise le premier en mars 1791 par Roelé. Roelé, c'est qui ? C'est un des administrateurs du district. Mais ces messieurs de la société, donc la société populaire de Basin, occupent déjà les lieux. Donc la société populaire dans le rôle et la propagation des idées révolutionnaires. Et à cette réunion, à cette même époque, les réunions des municipaux ont encore lieu dans l'hôtel de ville qui est situé dans le quartier Château. On sait qu'il fut entièrement reconstruit en 1770 ce que je vous ai dit. Et en 90, il menace la ruine. Donc une délégération du 25 juillet 1790 déclare qu'il y a eu un changement de lieu et que la maison rouillée est suffisante et bien passée. Donc, on pense que cette maison-là serait très bien à la faire pour faire la mairie. Le logis à Bastial, donc l'actuel parking de l'intendance, sert donc de siège à deux institutions. À compter de juillet 1790, la société populaire organisée par Bazin et le conseil municipal dont le maire est à l'époque de Stache. Ça ne reste très peu de temps à cet endroit-là puisque ça va migrer un an après dans le réfectoire des Moines, la mairie aujourd'hui. Ça en verra tout à l'heure. Les moulins de l'abbaye maintenant, ils sont derrière. Donc les moulins de l'abbaye ont été acquis en 1791 par Lusarch et Vessau. Lusarch et Vessau, ce sont deux autres administrateurs du district, d'acte notarier en acte notarier. Ils finissent dans la famille, d'entre les mains de la famille Merceret, Boulanger à Garzan. Merceret, c'est le genre de l'aveu Louis dont on parlait tout à l'heure. Et cette partie comporte l'actuel bâtiment, l'ancienne perception. Donc les moulins, il y avait le bâtiment nécessaire aux moulins qui était la perception. Et enfin, dernière partie, des bâtiments conventuels, le logement des moines. Donc cette partie-là, elle fut achetée comme bien nationale par Grenier en 1791 également. Mais elle fut rapidement réquisitionnée par l'administration révolutionnaire. Lors de la création des districts, c'est dans cette partie qu'ont lieu les réunions ainsi que celles du directoire. Et puis en fait, on va tout de suite voir que toutes les administrations révolutionnaires, en fait, c'est ce que je vous disais dès le début, vont être dans la même pièce, que ce soit les cantons, le district, les communes de Lierzonville et de Lierzonville. Donc la délibération, le conseil de Lierzonville s'y installe, comme je vous ai dit. Selon la formule suivante, l'ancienne maison commune, parce qu'elle mena sans tirement ruine par défaut des fondements solides, qu'elle serait tombée depuis longtemps si elle était soutenue par des étés, que même, dès l'an 1, la municipalité d'une contrainte en sortie à pour cause de périls imminents, etc. Donc, 1791, Grenouillet achète la mairie actuelle, mais il n'aura jamais en compensation, il n'aura jamais en pleine entière possession puisqu'elle est occupée par les administrations révolutionnaires. Un marchandage a lieu entre Grenouillet et la commune en 1798. Il y a échange des deux bâtiments. Grenouillet donne ses bâtiments à la mairie et en échange, Grenouillet récupère l'ancienne mairie qui est dans le château plus une certaine somme d'argent. Donc, c'est ainsi que la mairie va devenir vraiment mairie en 1798 et après 900 ans de moine, ça fait 220 ans, 230 ans, maintenant, qu'il y a une municipalité à cet endroit-là. Donc, pour conclure, la prête-erreur en juillet 1799, en juillet 1794, ce sera assez calme à l'honneur comme je vous le disais et puis, la révolution va se terminer après avec le consulat et puis, l'empire, le consulat Bonaparte et l'empire de Napoléon. Donc, ils vont également avoir et qui vont faire table rase également de certains élus ou de certains notables pour en mettre d'autres à la place qui ne seront plus les notables que la révolution mais qui seront leurs enfants. Voilà. Merci. Et juste une dernière, là, c'est pour l'anecdote, une dernière, j'encore des images. Donc, là, c'était le gagement de l'hôtel de ville entre le grenouillet et le... Voilà. Merci. 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 Une dernière image. Donc, juste pour montrer la vraie construction d'un échafaud pour repasser la machine à décapiter et voyage à Vierzon pour le dresser. On est en 1792. Il y a juste un souci. C'est que je n'ai pas retrouvé la cause du fait que il y a eu l'échafaud à Vierzon. Qui a été décapité à Vierzon, j'en ai strictement qu'une idée. C'est certainement un droit commun. C'est certainement pas un notable ou un administrateur ou un fonctionnaire, si vous voulez. Donc, ça aurait laissé des traces, là, par contre. Donc, là, il faut chercher encore et peut-être quand je vous en trouvera. Voilà. Donc, il y a eu la machine à décapiterrière. Voilà. C'était juste pour l'anecdote qui était finale. Le sourire était là. Ah ! Applaudissements 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 Oui, est-ce que pendant la première dite de la théorie, Est-ce qu'il y a eu des tierse-dèvres ou Est-ce qu'on a la part de tierse-dèvres ou de gens d'aventour qui aura été traduit justement au tribunal révolutionnaire ? Non. Au tribunal révolutionnaire ? Non. On les a supprimé pour mettre d'autres personnes à la place mais ils sont restés dans leur dans leur domaine, sans aucun sans aucun d'envie sans aucun j'ai perdu le mot, j'ai fait un mémoire s'il vous dit, c'est une prénition n'est pas victime non il n'y a pas aujourd'hui, c'est ce que vous dites les bierson c'est vous voyez l'amourerie est venue c'est ce que je vous disais, il a chapoté tout ça mais les biersonnès sont restés les mêmes les notables d'ancien régime c'est les notables de la réduction C'est une vraie question pour aujourd'hui, n'oubliez pas ça. Donc, c'est l'avis. Est-ce que, à travers le plus long, on ne sent pas s'il y a eu une adhésion de la population ou une indifférence ? Au début, il y a eu une indifférence. Après, le district montre qu'il y a eu une adhésion. Mais, comme vous voyez, dès qu'il y a un changement de régime, en tout cas, c'était pas nous. C'est vite dit, ça, mais bon, c'est... Il y a eu une adhésion quand même. Il y a quand même une adhésion, parce que, ne serait-ce que dans... Quand quelqu'un veut acheter un bien national, c'est grâce à la motion. Quelqu'un, le budget de la vie qui passe, qui est utilisé par l'île, entre 10 ans, entre 12 ans, il y a eu l'adhésion. Mais, voilà, c'est surtout l'arbitraire des comptes d'artois. On est content de ce qu'il y a eu. Parce que, chaque fois qu'il y a eu une décision, il y a un temps, il fallait demander, soit au compte d'artois, s'il était d'accord. Donc, quand on a cradé l'arbitraire de Montbrouillet, justement, le compte d'artois, est-ce que vous êtes d'accord ? Quand on a rasé les... Pendant la période de l'évolution, pas pendant la période de l'évolutionnaire, mais juste avant, quand on a créé l'Evolution d'art, on a demandé au compte d'artois. Donc, voilà, c'est des choses comme ça. Là, on va pouvoir s'auto-administrer grand-humain. Oui, mais c'était en tant que duc de Béry que le compte d'artois, il... Oui, il y a des décéliens, d'ailleurs. Donc, peut-être que c'était son domaine. Gerson, c'était son domaine. Donc, quand vous touchez à son domaine, que ce soit des terres agricoles ou des rues publiques, ou des maisons, etc., forcément, il faut lui demander ce n'est pas là. Quand vous touchez au rempart, c'est des remparts enseignants. Non ? Pas d'autres questions ? Bien sûr, c'est le... Bonne fin sur l'air. Bonne fin sur l'air.